Salut internet ! Vidéo pour les nuls en réaction aujourd'hui à quelques commentaires sur la page Facebook. Alors bon, rien de nominatif, ce sont des propos que j'ai entendus bien des fois avant de me décider à faire cette vidéo. Donc voilà, c'est Paty qui nous demande ou qui nous dit, tiens, je me demande si intégrer une certaine forme de réalisme, est-ce que ça n'est pas quelque part sacrifié le rêve, l'imagination et les mondes oniriques ? Tu n'es pas la première, Paty, à poser la question et tu me permets donc de faire une petite mise au point sur ce que c'est et surtout sur ce que n'est pas la logique sacrificielle. Car c'est une espèce de distorsion de mon propos que je vois malheureusement extrêmement souvent, spécialement chez des jeunes gens mais pas uniquement et aussi beaucoup chez certaines structures psychiques qui ne veulent quelque part pas payer le coût des choses. Je vous renvoie à la vidéo « Le mariage est-il un coût pour les femmes ? » dans lequel nous avions écouté les propositions de Lucille et nous avons vu à quel point elle avait du mal à payer le coût des choses. Non, messieurs, dames, payer le coût des choses, ça n'est pas faire un sacrifice. 19,95€, messieurs. Gardez la monnaie. Adquirez. Vous n'aurez pas un sac, s'il vous plaît ? C'est ça le sens, messieurs. Si à un moment donné, vous avez besoin de bois pour faire le feu et que vous allez en forêt, que vous passez une heure pour ramener des fagots de bois, oui, c'est une dépense énergétique, évidemment. C'est une dépense calorique, comme dirait l'autre. L'important, c'est l'énergie. La calorie. Mais c'est simplement ce qu'il faut faire pour survivre et pour arriver à ce que vous souhaitez, qui est en l'occurrence de pouvoir faire du feu. Une des erreurs les plus fréquentes qui sont faites, c'est qu'on appelle sacrifice le fait d'abandonner quelque chose d'irréel. Ça, c'est un bon indice pour vous montrer que ça n'est pas du sacrifice. Par exemple, quelqu'un qui avait le rêve de devenir basketeur professionnel à la NBA et qui finit par réaliser qu'il fait 1m60 et que, malheureusement, ça ne va pas être possible, il est simplement en train de lâcher une idée fantasmagorique de lui, une idée de lui qui pourrait faire quelque chose que le réel ne lui permet pas, puisque cela fait partie des quelques domaines dans lesquels la génétique compte. C'est pareil, si tu veux devenir mannequin et que tu fais 1m52, ça ne va pas être possible. Tu pourras peut-être faire influenceuse, tiktokeuse ou je ne sais quoi. Au final, si ce que tu cherchais, c'était la reconnaissance, le fait d'être validé dans le fait que tu es belle, sympathique et désirable, tes besoins seront remplis, mais tu ne seras pas stricto sensu mannequin. Donc vous avez des domaines comme ça, dans lesquels, où si vous ne mesurez pas une certaine taille, vous ne faites pas un certain poids... Vous n'avez pas certains traits génétiques spécifiques, vous ne pourrez simplement pas le faire, c'est comme ça. Donc ça veut dire que là, on ne sacrifie rien, puisque ça n'existe pas, ça n'a toujours été qu'une espèce de fantasme, si vous voulez, qui n'est pas basé sur le réel. Et si jamais on trouve extrêmement pénible le fait de lâcher ce genre de choses, eh bien c'est le signe que l'on est déjà prisonnier dans un inframonde. C'est-à-dire ici, dans mon exemple, un ensemble de représentations qui ont été introduits dans le psychisme par voie hypnotique et qui a fait que le petit garçon se disait « Waouh, je veux être star de l'ANBA ». Mais vous comprenez bien qu'il n'a pas ce désir spontanément, que ce désir est venu par voie mimétique, ce désir est venu à force de voir et de regarder dans les médias des basketteurs, de susciter en lui des émotions extrêmement intenses, etc. Et là, l'enfant s'est dit « Ah, c'est ça que je vais faire ». Ça n'est pas basé sur un plein de soi. Ça n'est pas basé sur une écoute fine, profonde de soi, de l'environnement, dans le moment présent. On est déjà sur les conséquences d'une hypnose sauvage qui a été balancée comme ça à des millions de gens, puisque c'est à peu près ça que fait le marketing. Marketing au sens large. Avec, bien évidemment, les dégâts psychiques que cela entraîne. Donc non, cela n'est pas du sacrifice. Cela est simplement une espèce de retour à la terre. Et au réel. Et par extension, adieu. Un des indicateurs qui permet justement de mettre en évidence est-ce qu'on était ou non dans une logique sacrificielle lorsqu'on lâche ce genre de choses, c'est justement qu'on se sent comme allégé d'un poids psychique, d'un fardeau qui n'était pas le nôtre. Un petit peu à la manière de ces jeunes gens qui font médecine ou avocat simplement pour plaire à leur mère et qui en fait, en réalité, n'ont absolument aucune appétence pour le sujet. Toute la journée, quand il était petit, il était comme t'es beau mon fils, comme t'es beau mon fils, comme t'es beau mon fils. Donc non, les amis, la logique sacrificielle, ça n'est pas cela. Voilà. Parce que là, il y a une forme d'indifférenciation, toute mimétique d'ailleurs, entre le virtuel et le réel. La logique sacrificielle, c'est par exemple, lorsque vous êtes à un repas de famille et qu'il y a tonton Roger qui dit une espèce d'énormité « Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir, mais non. » « Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir. » « Non. » Et que vous vous brûlez d'envie de réagir et que vous vous taisez, eh bien, cela peut être une forme de logique sacrificielle, cela dépend comment vous le vivez. Je dis « Ça peut, ça n'est pas forcément. » Si vous vous taisez par amour, que vous prenez le temps de vivre, à quel point les propos de tonton Roger vous énervent parce qu'il bafoue une valeur importante à vos yeux, autrement dit que vous vivez en pleine conscience la frustration que vous ressentez de ne pas pouvoir partager avec lui à cet endroit-là, un endroit qui est extrêmement vivant pour vous, et que vous faites le choix de vous taire par amour pour lui et par amour pour vous parce que vous avez envie que le dîner se passe bien et que c'est un cadeau que vous vous faites, là, il n'y a pas forcément de logique sacrificielle. Si, en revanche, vous refoulez stricto sensu, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire et ce qui est important pour vous et que vous le gardez en vous et que ça bloque comme ça votre plexus, là, on est effectivement dans un refoulement de base et donc dans une forme de logique sacrificielle où vous vous sacrifiez pour le bon déroulement du collectif. C'est assez classique dans de nombreuses institutions, religions, administrations et autres corps collectifs institutionnels. C'est même la règle, en fait. On est prié de se sacrifier pour le groupe et donc ça, c'est ce qui fait que, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais que tout corps social institutionnalisé ayant comme but de perdurer dans le temps va créer, tôt ou tard, une forme de logique sacrificielle. Et de la même manière, lorsque vous faites une espèce de marketing non éthique parce que vous avez envie simplement de gagner de l'argent, d'avoir du statut social, du prestige ou autre, que vous faites, je ne sais pas, du dropshipping et autre connerie du genre en ne pensant qu'à vous, et bien vous êtes en train de sacrifier l'autre sur l'autel de votre propre réussite, de votre propre développement personnel et autres acquisitions de ressources et de puissance. C'est aussi simple que cela. La logique sacrificielle implique donc l'existence de ce qui est sacrifié. On ne sacrifie pas du virtuel. Si jamais, par exemple, il y a un tamagoshi et un chat à sauver et que vous choisissez de garder le chat et de laisser le tamagoshi se faire écraser, et bien ça n'est pas de la logique sacrificielle. Ce qui peut être de la logique sacrificielle, en revanche, ça peut être de sacrifier par la même les besoins en vous qui étaient satisfaits par la relation que vous aviez avec votre tamagoshi. Bon, outre le fait que c'est extrêmement triste de prendre soin de ces besoins comme ça avec des robots et des entités virtuelles parce que cela crée un faux sentiment d'abondance et que cela contribue quelque part à une forme de déshumanisation des rapports sociaux, des gens en général et puis surtout de votre propre cerveau. Même si des études ont montré, en effet, notamment dans des maisons de retraite, que l'usage de certains robots pouvait permettre de pallier à une absence de soins. Mais en fait, la vraie question derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de nos seniors et qu'on ne se débloque pas des moyens pour qu'il y ait plus de moyens, tout simplement. Ça semble être du bon sens, mais ça, on rentre après dans des grandes questions de société et je m'éloigne du thème de la vidéo. « Mais maintenant, t'es une personne âgée et les personnes âgées sont inutiles. Pas vrai, hein ? Pas vrai, hein ? Oui, c'est inutile, hein ? Oui, qu'ils le sont. » « Ça suffit ! Je trouve que c'est un dégradeur. » Abandonner votre doudou parce que vous avez réalisé que la magie était en vous et pas dans la peluche n'est pas plus de la logique sacrificielle. C'est justement perdre une forme d'illusion, mais à aucun moment, il n'y a sacrifice de quoi que ce soit. Le besoin de sécurité de l'individu est toujours là, il est toujours incorporé, il est toujours présent, on ne le sacrifie pas, simplement, on en prend soin autrement par quelque chose d'un petit peu plus optimisé et d'un petit peu plus intelligent, tout simplement. Cette conception comme quoi il y aurait forcément une forme de sacrifice dès qu'il y aurait, en fait, un changement d'état est une conception extrêmement ancienne, mais c'est plutôt une vision, disons, païenne des choses, si j'ose dire. C'est le fameux principe qui est ensuite repris par les maçons de l'Ordo Abkao, évidemment, qui est un vieux principe magique ancien, mais qui est à des années-lumière, pardon, de la compréhension de ce que c'est qu'une logique non-sacrificielle. Justement, le propos est précisément de sortir de cette logique d'Ordo Abkao et de faire la différence, justement, entre un changement sacrificiel et un changement qui ne l'est pas. Ce sont des notions qui sont assez complexes, que j'explique abondamment en séminaire. Je mets plus de 10 heures, oui, faciles, à essayer de faire comprendre aux gens toutes les petites finesses de cette façon de penser. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Normalement, le prochain devrait être en septembre 2023. Je communiquerai dessus via la page Facebook. Évidemment, je ne m'étends pas là-dessus. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas vraiment vocation à Utza Hypnomachie pour faire la promotion d'autres activités que je peux faire par ailleurs. Mais là, il se trouve que, pour une fois, c'est totalement dans le thème. Donc, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, je vous invite à venir. Rassurez-vous, ce sera probablement une des dernières fois que je ferai de la réclame pour mes autres activités. Voilà, donc, petite vidéo bonus pour répondre à de nombreux followers pour qui ce n'était pas forcément clair cette histoire de logique non-sacrificielle. Et donc, comprenez bien que la logique non-sacrificielle est une notion extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Très fine, très en nuance, aussi proche de vous que votre veine jugulaire, comme diraient les musulmans. Mais c'est justement parce qu'elle est à la fois très proche de nous et extrêmement fine qu'elle est aussi complexe. Elle est, dans une certaine mesure, à la mesure de la complexité de l'humain. Et si on l'aborde vraiment à coup d'heuristique, de type le non-sacrificiel, c'est bien, le sacrificiel, c'est pas bien, ou qu'on essaye simplement d'en faire une nouvelle idéologie, eh bien, on va simplement passer à côté de l'essentiel. Voilà, malheureusement. Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié. En fait, ce type de déviation est absolument classique et a largement été cartographié par la tradition, mais à un niveau de finesse et de précision qui relève de l'horlogerie, vraiment. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal. Ça nous amène vers une deuxième notion que je voudrais aborder dans cette vidéo, qui est celle des facteurs spirituels. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris en Occident, puisque l'Occident a complètement refoulé cette part de son histoire depuis plusieurs siècles. Là encore, sous influence des Lumières, de la maçonnerie, etc. Et d'une espèce de grande croisade visant à détruire l'Église catholique. Mais comprenez bien que l'Église catholique elle-même n'est pas exempte de cette capacité à dévier, justement. C'est précisément... Enfin, je ne vais pas vous ressortir quelques dossiers qui ont fuité il n'y a pas longtemps sur les partous du Vatican. Enfin, bon, bref. No comment. Comprenez bien que nous vivons dans un monde matériel. Nous payons des factures, nous avons un travail, peut-être des enfants à élever, etc. Des robinets qui fuient. Bon. Cette façon que nous allons avoir de faire face au monde matériel, toutes les petites contingences du quotidien au sens le plus large possible, va dépendre de facteurs psycho-émotionnels ou affectivo-émotionnels. Ce qui va faire et nous donner la force et le modus operandi de réagir au monde matériel va dépendre de nos facteurs spirituels. Autrement dit... Oui, c'est un faux raccord avec les lunettes. Autrement dit, les émotions que nous ressentons dépendent directement de notre spiritualité, de notre vie spirituelle et à quoi nous nous accordons. Ainsi, si nous avons pris l'habitude de nous relier à une forme de gnosticisme et de logiciel quelque part luciférien, même si nous n'avons jamais adoré Baphomet sous forme d'idole, etc., à la limite, la symbolisation de la logique est secondaire par rapport à la logique elle-même. Mais si nous avons l'habitude de ce type de logiciel, eh bien, la logique traditionnelle va être prise et va être réinterprétée selon ce filtre. C'est pour cela qu'il est quasiment impossible, quasiment impossible ou voire impossible, de redécouvrir cette logique traditionnelle non sacrificielle par soi-même. Il y a des doués qui peuvent le faire, mais personnellement, en ce qui me concerne, je me garderais bien de cela, je n'aurais jamais pu retrouver cela tout seul, jamais. Si jamais vous êtes assez brillant pour ça, écoutez, tant mieux pour vous. Mais a priori, le propre même de la logique traditionnelle, c'est que ce n'est pas vous qui la trouvez, c'est elle qui vous trouve. Et là, on revient directement sur ce que je vous avais dit dans la vidéo « La société, c'est l'hypnose et c'est très bien », c'est qu'il y a une espèce d'attitude intérieure qui permet donc à la logique traditionnelle de venir et cela demande une certaine forme de dépouillement, de dénuement, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire ici la vidéo, je vous y renvoie. Mais en tout cas, toutes ces déviations dans la compréhension pleine de ce que c'est que la logique non sacrificielle, en disent long sur les logiciels qui sont à l'œuvre à l'intérieur des uns et des autres. Et là encore, quand je dis ça, c'est un constat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Je ne suis pas dans le bien, le mal, etc. Je ne suis pas là pour juger les gens, ça ne m'intéresse pas. Je constate juste, je vois un fonctionnement et je le décris, tout simplement. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait un petit peu aidé si jamais vous aviez quelques confusions autour de la logique sacrificielle. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très 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 complexe. En vidéo, je ne peux qu'en réalité vous donner envie de venir pour en savoir plus, mais la tradition authentique et la transmission se fait les yeux dans les yeux. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, etc. Merci au typeur d'être encore et toujours là. Et je te dis à bientôt. Salut Internet ! La violence caïnite va finir par revenir et détruire cette culture puisque le mythe de Cain débouche sur celui du déluge qui, à mon sens, est une métaphore à nouveau de la violence collective. Et à mon avis, l'Ancien Testament est un immense effort, n'est-ce pas, pour révéler la victime, littéralement, pour déterrer la victime. Et lorsque vous arrivez chez les prophètes, n'est-ce pas, le serviteur de Yahvé, si vous voulez, la victime, joue un rôle de plus en plus grand. Et tout est vu, non pas du point de vue de la cité qui condamne Oedipe et qui ne dit qu'Oedipe est coupable du parricide et de l'inceste. Mais déjà, dans l'histoire de Joseph, les Égyptiens emprisonnent Joseph parce que Mme Putifar l'a accusée d'avoir voulu violer, l'a violée, n'est-ce pas, mais le texte nous dit c'est de la blague, ça n'existe pas, ne croyez pas ceci. Les onze frères ont voulu tuer Joseph par jalousie. Autrement dit, le texte ne prend jamais le point de vue du persécuteur, mais toujours de la victime. Il y a des gens qui l'ont vu, Nietzsche et le grand sociologue allemand Max Weber, mais l'essence de l'esprit moderne, justement, est bien là. Ils y ont vu une faiblesse de la Bible. Ils ont dit c'est l'impuissance des juifs à créer un empire puissant qui leur interdit de créer une mythologie comme les autres. Et il est bien évident que si la victime est le fondement caché de la mythologie, le mouvement éthique de la Bible vers la victime a aussi un sens d'interprétation extraordinaire que nous ne reconnaissons pas. Parce que s'il y a un principe fondamental dans la pensée moderne qui est peut-être le plus odieux et qui au fond nous suit depuis le début du XIXe siècle, c'est que ce qui est bon et ce qui est vrai sont deux choses forcément séparées. Je crois qu'en ce moment, précisément, ce qui est en train de s'effondrer, c'est ce principe. Et nous allons être obligés de reconnaître que le texte biblique est plus important pour nous que celui de Dionysos ou celui d'Oedipe.